Musique Hey salut les amis, c'est Hermione et on se retrouve sur Lost Ark On est sur ma petite re-roll, ma petite Demonis qui est dans le T3 Donc pile justement assez pour faire 2 donjons de disponibles 1340 10 levels du coup, donc elle est impeccable, je la laisse comme ça pour l'instant Et elle est vraiment super fun à jouer Démonis c'est vraiment une classe qui m'a totalement conquis tellement qu'elle est super fun à jouer Tu te transformes en démon, tu exploses tout le monde Donc je la joue full spécialisation qui augmente vraiment la démonisation en fait, la durée etc Et je la joue avec les gravures de pulsions démoniaques, je ne l'ai pas niveau 3 par contre Mais c'est extrêmement puissant, l'effet Ataraxie ne s'active pas lorsque la démonisation prend fin C'est à dire qu'en fait quand tu ne l'as pas, en fait quand tu te transformes en démon Tu as un temps où tu ne peux plus te transformer en démon Ta jauge ne monte même plus pendant un certain temps Là ce n'est pas le cas, ta jauge remontera tout de suite après Ensuite on a un taux de coup critique qui a augmenté de 15% quand la démonisation est active Donc ça c'est super sympa, ça passe à 30 quand tu es à 15 en fait La gravure de niveau 3 Donc elle n'est que niveau 2.3, c'est que ma reroll bien sûr Mais petit à petit je vais commencer à l'améliorer de plus en plus On va lancer un petit donjon du chaos pour vous montrer tout ça Mais en tout cas c'est une classe que je kiffe énormément C'est devenu vraiment ma classe secondaire principale Maintenant on va passer en mode darkness Alors moi j'ai un mode boss et un mode darkness En fait j'ai toujours deux modes de jeu en fait Avec un mode où j'affronte des boss et un mode où j'affronte des petits mobs Avec les compétences qui ne sont pas les mêmes Genre par exemple je vais faire des dégâts supplémentaires à des ennemis de rang inférieur Pour clean les petits mobs vite fait On va couper le chat là J'aime bien un petit peu diminuer mon interface Donc là l'objectif c'est de se transformer en démon le plus vite possible en fait Donc vous voyez ça monte plutôt vite Voilà Et regardez je suis déjà transformé En général il me faut une rotation pour me transformer Et là après c'est la fête En plus je reste quand même très longtemps en dénom je trouve Voilà on va passer Au niveau suivant Donc là moi ce que je fais je fais un pack de meubles Alors ça dépend qui on affronte En espérant que c'est pas trop de meubles à distance Enfin je crois que c'est des meubles à distance Ils sont un peu chiants Il va se téléporter lui aussi je crois Là je fais mon éveil L'éveil en plus il est très très puissant Il reste longtemps Et surtout tu te transformes en démon direct après Voilà Donc ouais si vous voulez tester cette classe là Franchement je vous la conseille Vraiment très très puissante à jouer On a vraiment l'impression de jouer en fait un super saiyan quoi Quand on appuie sur le bouton on se transforme C'est réglé quoi Et je vous avoue que ça change de mon pistolet en C On est pas du tout pareil En plus j'ai retourné quand même plutôt tanky cette classe là Très tanky Et quand on se transforme en démon J'ai remarqué qu'on récupérait de la vie en plus Donc pas mal de sustain en fait Quand on joue cette classe là Regardez je vais pas me retransformer en deux secondes Là ça y est je peux jamais me transformer à nouveau Au début j'avais peur Je me suis dit oula on se transforme pas tant que ça Et moi je veux la jouer surtout en mode démon quoi J'ai pas envie de la jouer en fait en mode En mode humaine quoi Pas tant que ça quoi Et du coup j'avais un petit peu peur de pas pouvoir le faire Et finalement en montant dans le T3 Avec pas mal de spécialisation Et les bonnes gravures Et ben on se transforme en démon mais tout le temps quoi J'avoue que c'est une des classes que je préfère le mieux Pour farmer les donjons du chaos C'est ma classe vraiment que S'il faut que je forme des donjons du chaos De manière illimitée Quand j'ai plus d'XP de repos Enfin quand j'ai même plus d'Aura Déco je dirais C'est la classe que je prendrais clairement Regardez la jauge qui va remonter au maximum Ou presque du moins Il y a peut-être pas assez de meubles Mais c'est pas grave On va y être tout de suite Voilà c'est bon on est reparti Voilà Donc je vous laisse en commentaire Qu'est-ce que vous en pensez Moi je trouve que c'est super fun à jouer En tout cas L'aspect démon C'est vraiment impressionnant Ça est parti vraiment des classes qui m'ont conquis Alors que je vous dis C'était pas une classe que j'avais prévu de jouer du tout En fait à la base Je l'ai testé comme re-roll Et puis je me suis dit C'est vraiment très impressionnant Par contre je vous dis au début J'avais un petit peu de mal au début Parce que j'étais pas tout le temps ensemble en démon Ça durait pas aussi longtemps que je voulais C'était un peu frustrant Mais finalement Plus on commence à monter dans les échelons du jeu Plus on commence vraiment à sortir du potentiel de la classe Voilà 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 Un petit laser Là le laser c'est super puissant Parce que non seulement ça fait de bons dégâts Et surtout ça augmente ma jauge de démon Mais de manière extrême Et voilà c'est fini Pas mal de matos obtenu Donc en tout cas J'adore ma démoniste Du coup je vais acheter le petit costume De toute façon j'avais acheté le costume en or Donc ça coûtait pas très cher au début du jeu J'ai pu faire pas mal de pognon C'est quand même plutôt intéressant Allez hop on va sortir d'ici Je vais vous montrer le build que j'utilise actuellement Alors j'utilise Par les compétences Clone démoniaque Donc ça j'aime beaucoup Taux de co-critique plus 20% Voilà moi je prends attack en chaîne Usurpation améliorée Augmente le niveau de déséquilibre à moyen Jauge de salve d'ombre plus 100% Donc ça veut dire que ça va augmenter Ma jauge de transformation en fait Pour le voir plus rapidement Donc ça c'est super sympa Griffe ascendante Parce qu'en plus ça fait une contre-attaque Donc moi j'ai mis Dégâts infligés aux ennemis Immunisés contre la poussée Plus 30% Voilà après vous avez d'autres trucs disponibles Main géante Zone d'effet plus 20% Moi je prends ça Parce que là du coup On affronte des mobs En fait Donc je vais les taper Le plus nombre possible Mais sinon après moi Je change en fonction De ce que j'affronte Comme dégâts critiques Plus 115% Quand j'affronte des boss Mais là pour former Les donjons du chaos J'aime pas taper de zone Parce que mon objectif Dans les donjons du chaos C'est de me transformer en démon Plus vite possible en fait Etrate mortelle Pour jeter la cible dans les airs Elle a saisi en affichant Plus 80% de dégâts Voilà donc Là vous avez La contre-attaque est impossible Et du coup ta main En fait elle va grappin les ennemis Puis elle va les garder En mode grappin Moi je suis pas très fan Personnellement J'ai une combo démolition J'ai juste pris comme ça Pour on va dire Avoir un skill Que je peux spammer De temps en temps En plus ça fait de la destruction C'est toujours intéressant A avoir Donc ça La vision démoniaque C'est très très intéressant Par contre Donc moi j'ai pris Durée des tirs Plus 50% Dégâts infligés Plus 30% Jauge de salvedon Plus 100% Et la décharge instantanée Pour directement tirer Instantanément Sans avoir à charger Le laser en fait Les épines J'ai mis du saignement dessus Triple épine Donc il y en a davantage Qui sort Donc ça peut toucher Beaucoup plus d'ennemis Et les dégâts sont améliorés Et les épines massives Donc encore plus d'épines Plus larges Donc ça fait Touche encore plus d'ennemis Donc c'est quand même Plutôt pas mal Décimation C'est plutôt vraiment intéressant Ça Vous avez différents trucs Moi j'ai pris Le temps de recharge réduit Pour le spammer très souvent Dégâts infligés aux ennemis Immunités contre la poussée Plus 68% Vous avez du coup Impossible de remplir la jauge De salve d'ombre Moi je le prends pas Car je vais augmenter Ma jauge de démon Et vous avez des dégâts critiques A augmenter Donc ça vaut de voir Qu'est-ce que vous prenez Moi je le prends Parce que des fois Quand je tape un boss avec Ça fait quand même Beaucoup plus de dégâts Et j'ai pris Blitz Devient des griffures horizontales Infligés en plus 60% de dégâts Ça veut dire que là Ça touche vraiment Tout le monde devant toi Et ça fait de bons dégâts Hurlement Alors je mets récupération rapide J'ai mis Loïl à la jungle Parce que quand je fais Les donjons du chaos Du coup ça fait une attaque Qui va one shot Quand même tout le monde de zone Donc dégâts infligés aux ennemis De rend défis Ou inférieurs Plus 100% Donc voilà Après vous pouvez prendre Jauge de salve d'ombre Plus 100% Ou commotion En fonction de Si vous affrontez des boss Parce que du coup Si c'est pas des ennemis De rend défis ou inférieurs Bah ça sert à rien Loïl à la jungle dessus Puis son enrugissement Alors moi je le prends Zone d'effet Plus 25% Dégâts infligés Plus 100% Donc Loïl à la jungle Plus ça Ton hurlement Du coup après Il one shot des mobs de zone L'emprise démoniaque Plutôt pas mal aussi Donc temps de recharge Mais en 4 secondes Jauge de salve d'ombre Plus 100% Encore une fois Pour se transformer en démon Donc ça c'est voilà C'est ce que je prends en général Sur ma démoniste Et ça fait le taf Je se transforme en démon En fait moi ce que je veux C'est qu'elle se transforme en démon Vraiment dans une seule rotation Et c'est ce qui se passe Vous avez vu en général Je fais ma rotation De skill Ma jauge au maximum Je me transforme en démon Et là je m'éclate Moi c'est comme ça Que je joue en tout cas Et ça marche plutôt pas mal Donc pareil Quand je fais les gardiens Tout ça Donc ça c'est vraiment Plutôt cool Et voilà quoi Parce que du coup Moi j'essaie vraiment De passer le moins de temps possible En forme humaine en fait Moi je vais vraiment me transformer Etc Donc voilà une petite démoniste Que je joue Donc voilà J'ai pas mal de persos maintenant On va retourner sur mon écran De personnages Pour vous montrer un petit peu Où j'en suis Avec tous mes personnages Donc j'attends la classe scooter La lancière ne m'a pas trop convaincu Personnellement Je vais la jouer un petit peu De temps en temps quand même Pour le fun on va dire Voilà mais c'est pas C'est pas J'ai pas été convaincu Plus que ça Ça charge Hop Donc voilà J'ai ma classe principale Mon pistolet lancier Qui est super fun à jouer Par contre Extrêmement tanky Du support De la destruction Du déséquilibre De bons dégâts Chevalier solitaire Je le joue Donc c'est super puissant Voilà Ça resterait tanky quand même C'est super agréable à jouer Mon paladin Qui J'ai mis un peu de côté Parce que du coup Je trouve que les supports C'est un peu chiant à monter Ça coûte très cher A stuff en plus Et surtout C'est que quand t'as support Que tu lances du matchmaking En général tu tombes sur plein de supports Donc c'est un peu compliqué Il faut vraiment aller Dans des groupes prédéfinis Ma sorcière Ma sorcière Je l'aime bien Mais je suis pas très fan Des castes À tant de castes En fait Parce que je trouve ça très frustrant Quand tu vas lancer Une météorite sur un mob Et qui va se déplacer Un petit peu Et tu loupes ta météorite Voilà Ça peut être un peu chiant Donc en tout cas Voilà Ma démoniste Alors elle Super méga fun à jouer Super agréable Voilà Donc 20 sur 20 J'adore la démoniste C'est ma classe numéro 2 Que je joue tout le temps Ma spirit Alors la spirit C'est quelque chose de Alors j'attends le up Il y a eu un up Dans les autres versions 70% de dégâts en plus Sur certaines compétences Etc C'est plutôt impressionnant Parce que la spirit Ne fait pas de dégâts Vraiment C'est une classe T'as l'impression D'envoyer du lourd T'as l'impression De faire un truc de fou Mais en fait Tu fais pas de dégâts C'est un peu bizarre Mais c'est comme ça Donc j'attends les up Qui arriveront sur notre version Je pense Et ça doit être intéressant L'artilleur Je vais le délaître Parce que je l'aime pas du tout J'attends le scooter Bon voilà Donc le scooter J'attends qu'à patience Ma lancière Voilà donc la lancière Je dirais Sympa Mais je suis pas très fan Du gameplay Je suis pas très très fan Du gameplay Donc Elle m'a pas convaincu Plus que ça Je l'ai quand même créé Parce que du coup C'est toujours intéressant D'avoir un personnage en plus Je me ferais aussi un destroyer Le costume On l'a payé vraiment pas cher du tout Donc c'est super sympa On pourra même le revendre Si Il coûtera peut-être plus cher plus tard Je ne sais pas Mais en tout cas La lancière Ouais Elle m'a pas plus convaincu que ça D'ailleurs J'en ai vu beaucoup au début Quand elle est sortie Et j'en vois plus Donc je pense qu'il y a peut-être Pas mal de gens comme moi Qui ont peut-être été déçus Je suis pas très fan du gameplay Où on change en permanence De compétences Tout ça On peut pas En fait On est pas comme la démoniste Avec la lancière On a deux arbres de compétences différents C'est pas pareil Il faut vraiment Certaines compétences De la branche 1 Certaines compétences De la branche 2 Et il faut vraiment Varier entre les compétences Parce que du coup T'auras des compétences Qui font aucun dégât Donc voilà Il faut vraiment varier là-dedans C'est un petit peu compliqué A jouer quoi Donc voilà Écoutez les amis Je vais vous quitter là Je voulais vraiment vous montrer Une vidéo sur la démoniste Je voulais se me dire Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous aussi Vous jouez démoniste Est-ce que ça peut-être Vous a donné envie De la tester Je vous dis Moi c'est très très fun À jouer démoniste Et en plus Elle envoie du lourd Je vous dis C'est très facile T'arrives Tu tapes Tu tapes Tu tapes Tu transformes Et là Ça y est C'est parti T'es en mode Super Saiyan C'est super sympa À jouer Donc en tout cas Voilà Écoutez Je vous dis À la prochaine Sur Lost Ark Il y a d'autres vidéos Qui vont arriver sur la chaîne En fonction de mon avancée Sur le jeu En tout cas Le scénario De Berne Sud Est super intéressant Je l'ai fini Avec mon pistolet lancier Je vous le conseille Vraiment Le scénario est digne Du Seigneur des Anneaux Vraiment C'était super intéressant Donc en tout cas Voilà Je vous dis à la prochaine Passez une excellente journée Ciao Ciao les amis